Namasté tout le monde, vous allez avoir besoin peut-être de deux blocs si c'est dans votre pratique, puis aussi une couverture où on va s'installer, mettre nos épaules pour faire shoulder stand. Alors, si c'est pas dans ta pratique shoulder stand en ce moment, laisse tomber. Si tu célèbres ta féminité, madame, aujourd'hui, ça aussi, laisse tomber. Mais voilà, si t'es à l'aise à faire des équilibres sur les épaules ou si t'as envie d'essayer l'équilibre sur les épaules et que tu te sens prêt à le faire, bien, juste à installer ta couverture. Assure-toi que la couverture, elle est vraiment bien pliée. Tu peux avoir besoin de plus qu'une couverture. Si t'es pas à l'aise, si t'es dans tes premières fois, tu pourrais même mettre trois couvertures le plus épais possible. C'est toujours bon aussi. Je commence aujourd'hui en te parlant de la pleine lune. La pleine lune, c'est sacré. Alors, puisque c'est sacré, on va en faire un rituel. Je vais allumer ma sauge. La sauge, c'est un peu comme un purificateur d'air, si tu veux. Un purificateur de low vibration. Si tu connais pas la sauge, c'est de la sauge blanche, en fait, qui a été séchée. Ça a un odeur vraiment très chouette, très relaxant. Pourtant, la sauge, c'est très stimulant. On peut le boire en tisane, mais pas celle-là. Mais tu peux acheter aussi de la sauge qui est, comme je te disais, stimulante. Assise dans une posture confortable, tu peux même installer un bloc ou un coussin sous tes fesses. Si tu te sens pas trop à l'aise, si tu sens que ça se prend dans tes hanches en ce moment, puis que les genoux montent, assieds-toi sur un coussin. D'ailleurs, moi aussi, c'est ça que je vais faire. Lorsqu'on allume la sauge, on y met une intention. Quand c'est la pleine lune, contrairement à la nouvelle lune, la nouvelle lune qui est vide, donc elle est prête à accueillir toutes tes intentions, tous tes défis, tous tes projets. La pleine lune, elle se veut un miroir. Elle se veut un miroir de réflexion sur tout ce que tu as entrepris durant le dernier mois. Elle va te donner la réponse sur quoi tu dois laisser aller, puisqu'elle est pleine. Elle ne peut plus en prendre. Et remercier de tout ça. C'est un peu comme un Thanksgiving à tous les mois. Tu remercies beaucoup de gratitude. Ce que j'aime beaucoup avec la fumée, je vais l'amener une fois à mon cœur, une fois à mon esprit et une fois à mon âme. Je pourrais faire ça même tous les moments où tu nettoies ta maison. Nettoyer ce qui ne sert plus. Faire le ménage. Détoxifier. Aujourd'hui, la pratique, ce sera une pratique comme ça. Mais j'aimerais que tu sois justement dans cette vibe, dans cette énergie de gratitude, de reconnaissance profonde. C'est la dernière peut-être classe que tu feras cette année. C'est important de faire un récap. Avec les yeux fermés, tu pourras entendre les bruits autour de toi et ramènes-les doucement vers ton cœur, vers ton propre corps, vers ta propre personne, ton propre avatar, ton véhicule dans lequel tu as choisi de t'incarner. Et tu vas sentir le corps bouger par la respiration. Alors, l'instigateur de tout mouvement, c'est vraiment la respiration. Et va plus profondément maintenant. Va même à l'intérieur du trajet de la respiration, jusqu'à l'intérieur de tes poumons, sans le bas du ventre qui se gonfle. Cette respiration-là, elle est guidée par le prana, l'énergie vitale. C'est ce qui fait en sorte que tu t'incarne dans cette vie, que tu vis cette vie. En fait, le prana, c'est ce qui fait que tout existe. Et il est bougé, lui, par l'énergie créatrice, la shakti. Et ta l'image même de la lune, même si elle peut paraître statique, elle évolue. Féminine, douce et sacrée. Aujourd'hui, on pratiquera en son honneur. Amène les mains au cœur, dans Angélie Moudra. Là où l'union des deux polarités n'existe plus. Là où on retrouve le centre. Le yoga. Inspire profondément. Bonne pratique. Entrelance les trois derniers doigts. Laisse les index ensemble, puis croise les pouces. Le gauche par-dessus la droite, s'il te plaît. Dépose, sapana Moudra. Pouring out, letting go. C'est le temps de laisser aller ce qui ne nous sert plus. Les bras sont longs, les épaules vont quand même être vers l'arrière. Même si les doigts ne touchent pas au sol, ce n'est pas grave. Inspire, les bras vont se connecter à la lune. Expire, se connecter à Gaïa, la terre-mère. Autre divinité sacrée sur laquelle on fait notre passage sur cette terre. Inspire, lune. Expire, terre. Du moment où tu inspires, c'est de l'énergie vibrante, dynamisante, que tu connectes avec celle de la lune. Et à l'expiration, tu descends. Descends à l'intérieur de ton corps, de ton tunnel énergétique, à l'intérieur même de ta moelle épinière. Te connecter à Gaïa. Énergie stable, grounded. Inspire up. Expire down. Tu pourrais garder les yeux clos ou mi-clos. Étire. Quand tu inspires, descends les hanches toutefois. Expire, descends les bras et ramène les hanches vers le centre. Deux autres. Et relâche. Amène les mains sur les cuisses. Pour vraiment sentir l'effet d'être groundé à la terre, on va aller faire comme un genre de tournevis. On va se stirrer dans la planète. Fait qu'on va aller faire des cercles. Côté droit vers la gauche, expire à l'arrière. À l'avant, quand tu es en ton pic, tu es vraiment dans la pleine expansion de ton inspire. Tu es vraiment au centre à l'avant. À la pleine expiration, tu es à l'arrière. Et tu refais ton mouvement encore pour deux autres fois. Reviens au centre. Et on repart de l'autre côté. Relaxe les épaules. Les bras vont être longs à certains moments, vont se plier. Laisse-les être guidés par le mouvement. Et ce mouvement-là, il est guidé par la respiration. Et si ça fait cric-crac-coc, c'est magnifique. Reviens au centre. Viens vers l'avant complètement. Amène les coudes derrière. Recule les omoplates. Amène les omoplates ensemble. Expiration vers l'arrière, le menton thorax. Amène le sacrum et le théorbon, le coccyx vers l'avant. Inspire. Regarde la lune. Expire. Connecte à Gaïa. Inspire. Et si tu désires accélérer le mouvement, allons-y ensemble. Un criat kundalini. Qu'on appelle Breath of Fire. Autant d'effort à l'inspire qu'à l'expire. Puis on intègre aussi la respiration spinale. Donc ce mouvement de va-et-vient, de serpent, vers l'avant et vers l'arrière. Pour activer la colonne vertébrale, émergiser ton centre énergétique. Le réveiller. Dernière fois. Inspire. Expire. Garde la fin de l'expiration. Laisse la colonne reculer vers l'arrière. Contracte le bas de l'abdomen. Aspire le nombril vers la colonne. Engage le plancher pelvien. Serre les petits os de ton assise un vers l'autre. Inspire. Reviens devant. Antarkumbaka. Reste ici dans l'inspire, mais ramène le menton vers le thorax. Continue de contracter le bas de l'abdomen, mais laisse la colonne vertébrale aller vers l'avant. Ramène les omoplates ensemble. Reviens au centre. En effet. Enlève le poussin si tu en avais un. Les pieds vont aller vers l'avant, les doigts vers l'extérieur. Alter pose. Inspire. Lève les hanches. Presse l'intérieur de tes pieds et de tes mains. Regarde haut. Regarde vers l'arrière. Serre l'extérieur des hanches. Expire. Tire la langue. Descends les fesses au sol. Deux autres. Laisse le diaphragme se gonfler. Expire. Tire la langue le plus bas possible. Si c'est possible, regarde ton troisième oeil. Dernière fois. À la fin de l'expire, croise les jambes. Reviens t'asseoir à l'arrière de ton tapis dans Vajrasana. Inspire. Lève les bras vers le ciel. Les pompes se touchent. L'énergie de la lune traverse ton canal central. Bien grandé à Gaïa la terre. Amène les mains devant. Balassana. Le ventre peut être aux cuisses. Plie les coudes. Dépose les avant-bras. Passe à travers. Cobra. Inspire. Expiration. Fouille pranable. Les mains se touchent ensemble comme une prière. Le front vient se déposer au sol. Ramène les mains derrière. Cobra. Inspire. Lève les épaules de l'avant vers l'arrière, mais le nombril recule aussi. Expiration. Plie les genoux et les orteils. Peut-être même balassana. Dernière fois. Inspire. Connecte-toi avec la propre respiration. Viens devant. Inspire. Fouille pranable. Cobra. Inspire. Expiration. Maintenant, Adho Mukhajvanasana. Chine tête baissée. Reviens sur les genoux. Inspire. Balassana. Expire. Quadrupelle. Inspire. Adho Mukhajvanasana. Expire. Le flou. Le flou de la vie. Le flou de la vie. Le flou de la vie. Le flou. Maintenant, le flou de la forme. Loin de la vie. Reg outs. Le flou. Le flou. Le fil. Le flou. Le flou. Le flou. Le flou. en fluide. Représentez justement l'élément haut par la lune. À ce moment-ci, tu n'as même plus besoin de ma guidance. Tu fais ta propre pratique. Pour une dernière fois, on se retrouve dans le chien tête baissée. Avance un pas à l'avant, puis ouvre les pieds la même largeur que ton tapis. Presse les talons dans le sol, soulève les hanches. Sends l'intérieur de tes cuisses qui se reculent vers l'arrière et le sacrum et le coccyx qui s'élèvent vers la lune. Presse l'intérieur de tes pieds autant que l'intérieur de tes mains. Et laisse les côtes à l'avant rejoindre le cœur et les poumons. Et tire les flancs de ton corps. À la prochaine expiration, c'est la main droite. Donc assure-toi du poids dans la main gauche, puis amène la main le long de la cuisse gauche. Laisse-la glisser. Peut-être tu pourras même attraper la cheville. Laisse l'omoplate droite s'éloigner de la colonne vertébrale, puis pousse l'intérieur de la main gauche. Peut-être tu regardes sous ton aisselle. Tu tires et tu pousses avec la cheville en même temps. Respire à l'arrière de ton corps. La face cachée. Amène la main là-dedans. Elle peut être cachée à tes yeux, mais pour celui qui te regarde derrière, il est tout à fait là. Laisse la main gauche glisser, tape la cheville. Pousse l'intérieur de ta main. Pousse et tire avec ta main gauche et ta cheville droite. Renaxe la nuque. Peut-être que tu regardes sous ton aisselle. Les hanches continuent de s'élever vers le ciel. Les pieds groundent le sol autant que la main droite. Ramène la main gauche. Ramène les pieds ensemble. Plie les genoux. Attends la fin de ton expire. Vire l'air complètement de tes poumons et marche ou saute à l'avant de ton tapis. Inspiration. T'élèves la moitié, la première moitié de ton corps vers l'avant. Reste ici à l'expire. Pousse le dessus des cuisses vers l'arrière. Ground les pieds dans le galère. Prochaine expiration. Plonge le vent. Outhanasana. Au besoin. Si tu as besoin de plier les genoux, plie les genoux. Si tu as besoin de détacher les pieds un de l'autre, avoir les pieds la même largeur que les hanches aussi. Relaxe la nuque. Attrape tes coudes dans la poupée de chiffon. Et si tu fais des mouvements qui te sont propres, les miens m'appartiennent avec mon corps, avec ce que j'ai vécu dans ma vie, avec les résistances que je dois vivre, avec le karma que je dois vivre avec, que je dois apprendre à laisser aller pour enfin vivre mon darment, ma mission de vie. Alors pour toi, ton propre corps à toi, ses propres limitations. Si tu l'écoutes bien et que tu respires dans ces endroits qui t'empêchent justement de bouger correctement ou à l'aise, vas-y, amène ta respiration là. Témoins silencieux de ton propre corps qui te paie. Les mains se déposent au sol. Inspire. Arda. Outhanasana. Peut-être les doigts, les ponts peuvent peut-être rester au sol. À l'expiration, rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Ramène l'extérieur des hanches au centre, comme si tu voulais ramener les pieds ensemble. Les mains vont aller se porter au hanche. Ouvre les épaules, ramène les omoplates. Les coudes vont vers le ciel. Expire, nombril. Inspire, soulève. Presse l'intérieur de tes pieds. Allonge, descends ton coccyx et relâche. Expire. Puisqu'on célèbre la lune, on fera une célébration lunaire, donc une salutation à la lune. Amène les pompes devant. Comme si tu offrais justement un plateau chargé, comme on parlait de Thanksgiving. Les bras chargés de cadeaux. Inspire, ouvre les bras. Ouvre le cœur. Donc tu offres ton cœur à la lune. Les mains vont aller se déposer derrière les hanches. Inspire. Ouvre toute la cage thoracique. Donc, écrase pas vers l'arrière. Descends tes pompes vers le sol pour aller ouvrir encore plus la cage qui est à l'arrière. Toujours la respiration. Regarde vers le ciel. Dernier, inspire. Expire, ramène. Et plonge devant. Plie les genoux. Viens porter ton ventre aux cuisses. Ramène les mains au sol. Laisse la nuque à être souple. Dépose les mains au sol. Laisse la jambe gauche, laisse la jambe droite, pardon, aller derrière. La jambe droite. Magnifique. Dépose le genou au sol. Amène la main à l'intérieur. Éloigne le pied gauche. Ouvre les orteils vers l'extérieur. Ouvre les orteils puis sens que ça part de la hanche. Donc le genou va suivre. Va être aligné. La main droite est dans le sol bien imprégnée. Lève le genou droit puis pivote le pied à droit. Laisse le bras droit aller au-dessus, le bras gauche, pardon, aller au-dessus de la tempe. Inspire. Étire tout le flanc gauche du corps. Expiration. Le bras gauche. Suis-le du regard. Allez vers l'arrière. Descends la hanche droite au sol. Allonge le bras loin. Hop. Inspire. Pousse dans ton pied gauche. La tranche externe de ton pied droit. Arque le corps. Peut-être même regarde derrière ton épaule droite. Expiration. Amène le bras vers l'arrière. Descends la hanche en même temps. Tu pousses dans la main droite abondamment. Inspire. Expire. Expire. Derrière. Dernière fois. Expire. Prochaine fois qu'on va vers l'avant, on amène les orteils avec nous dans le pied gauche. Laisse le talon droit se lever puis ouvre le bras de l'arrière jusqu'à l'avant. Dépose la main à l'intérieur. Pivote. Viens sur le côté droit du tapis et plie ton genou droit. Allonge l'intérieur de la cuisse gauche. Laisse les mains glisser comme un arc-en-ciel que tu dessines au sol. Comme si tu avais tes mains dans la boue, dans la terre ou dans l'eau. Puisque là, en ce moment, on est en train d'ouvrir les hanches et que pour beaucoup d'entre nous, c'est très difficile, il faut voir le beau côté des choses. Fait que reste dans cette souplesse. Magnifique. Dernière fois de chaque côté. Lorsque tu arrives derrière à l'arrière de ton tapis, amène les mains derrière. Pivote. Maintenant, c'est la jambe droite qui est devant. Allonge l'intérieur de la cuisse gauche vers l'arrière. Regarde. la pleine lune. Inspire. Expire. Regarde Gaillard. Allonge la jambe droite. Pousse dans ton talon. Lève les orteils. Inspire. Regarde la lune. Expire. Pousse ton talon. Lève les orteils. Dernière fois. Amène la main à l'intérieur. Ouvre le pied à l'extérieur. Puis pivote sur ton talon. La tranche externe du pied gauche. Et derrière. Assure-toi que la main gauche presse le sol. Puis qu'elle est vraiment en dessous de ton épaule. Descends. Lange gauche au sol. Éloigne la main droite. Peut-être même soit à l'avant du tapis ou vers l'arrière. Ouvre le coeur. Ramène les omoplates ensemble. Descends. Lange gauche. Inspire. Expire. Regarde la main aller. Suis dans ton regard. Un regard qui est doux. Autant que le mouvement t'est en train de travailler en ce moment. Deux autres. Dernière fois. Prochaine fois qu'on ira vers l'avant. Amène le bras. Avec toi. Dépose les orteils au sol. Et reviens au centre. Donc encore une fois je retourne sur. Maintenant c'est mon côté gauche. Mais c'est le même côté que je travaillais tout à l'heure. Puis amène les hanches en pliant les genoux de droite à gauche. Essaie de garder les hanches le plus bas possible. Laisse les mains glisser de part et d'autre. toujours guider par la respiration. Et dépose le genou droit. Vers l'arrière. Inspire. Regarde le ciel. Expiration. Lève le genou derrière. Expiration. Allonge la jambe gauche. Lève les orteils. Assez de ramener ton front vers le tibia. Inspire. Allonge la jambe droite derrière. L'intérieur de la cuisse. Regarde le sol. Regarde le sol. La lune, pardon. Expiration. Pousse le talon. Lève les orteils. Allonge les deux jambes. Dernière fois. Magnifique. Replis ton genou. Reviens devant. Par le centre. Je l'avais oublié. Dépose les mains au sol. Allonge les jambes derrière. Planche. La planche ici. Pousse l'intérieur de tes gros orteils. Puis colle les pieds ensemble. Les cuisses. Les quadriceps. Sans les devenir de plus en plus toniques. Pousse dans l'intérieur de tes mains. Maintenant, la prochaine expiration. Ouvre les omoplates vers l'extérieur. Laisse les omoplates faire un wrap autour de tes côtes. Dernier respire. Le nombril vers l'intérieur. Réexpire. Amène les talons à droite. Amène le pied gauche à l'intérieur. Pousse les pieds dans le sol. Puis ouvre le flanc gauche. Tu vois ici que ma main gauche fait comme un genre de cupcake. J'ai les doigts tentés. Ma main droite est au sol. Mais mes bouts de doigts de la main gauche poussent. Va chercher de l'espace dans le flanc gauche du corps. Relaxe la nuque. Ramène le menton vers le thorax. Essaye de presser l'intérieur de ton pied droit dans le sol. Dépose la main. Allonge la jambe gauche derrière. Inspire. Les pieds se collent. Expiration. Twist à gauche. Profite-en tout de suite pour ajuster ta base dans la main gauche. Presse l'intérieur de ton pied gauche. Tente la main droite. Puis amène le pied droit un peu à l'intérieur. Pousse la tente. Éloigne la hanche droite le plus loin possible. Puis essaie de garder l'intérieur de ton pied gauche. La fesse gauche va vouloir sortir. Ramène la fesse gauche dans le centre. Ouvre le flanc droit. Sends-le même jusqu'à l'arrière de ton aisselle, de l'épaule, jusqu'au bout de ton petit doigt de la main droite. Le menton, il relaxe. Le nombril est aspiré vers le centre. Inspire. Dépose la main. Allonge la jambe. Expiration. Dépose les genoux au sol. Regarde vers l'avant. Regarde. Pente tes deux mains. Bascule ton corps vers l'avant. Lève les fesses. Comme si tu voulais ramener tes genoux vers l'avant. Colle les triceps, les coudes vers l'intérieur. Le cœur au sol. Ashtanga, la mascara. Huit points d'ancrage. Pointe les orteils. Laisse-les glisser à l'arrière. Les petites orteils vont toucher le sol. Coup, branche, inspire. J'ai pas besoin de mes mains. Expiration. Expiration. Full prenable. Laisse les doigts aller vers l'avant. Angélie moudra les paumes. Le front se dépose au sol. Les petites orteils vont toujours toucher le sol. Puisque je veux maintenir cette rotation interne des fémurs. Pour libérer le bas du dos. Ramène les mains de chaque côté de ta poitrine. Inspire. Cobra. Expiration. Pousse dans les mains. Plie les genoux. Balassana. Les genoux sont collés. On revient comme au départ. Inspire. Lève le corps. Soulève les bras. Toujours guénie par la respiration. À l'intérieur de ton canal. Expire. Laisse les doigts glisser vers l'avant. Front au sol. Plonge à l'avant. Les coudes se plient. Les avant-bras sont au sol. Cobra. Expiration. Full prenable. Ramène les mains derrière. Inspire. Cobra. Fréchis les orteils. Colle les coudes. Recule un peu tes mains en direction des côtes flottantes. Pousse dans l'intérieur de tes mains. Allonge les bras de l'intérieur de ta cage thoracique. Inspire. Expiration. Pousse dans les orteils. Rentre les nombril. Lève les hanches. Chien tête baissée. Soulève la jambe droite. Inspire. Pointe les orteils. De l'intérieur de la cuisse, la connexion à l'ange jusqu'aux gros orteils. Allonge le plus loin possible. Expiration. Genoux vers la poitrine. Amène le pied à l'intérieur. Dépose le genou gauche au sol. Inspire. Amène les mains peut-être sur les cuisses ou peut-être déjà tout de suite en prière vers la lune. Pointe les orteils à l'arrière. Amène la hanche gauche vers l'avant. Puis recule la hanche droite vers l'arrière. Continue de presser l'intérieur de ton talon droit. Laisse le genou gauche avoir une direction vers l'avant. Expire. Cactus les bras. Tire la hanche. Et dépose des bouts de doigt à l'arrière. Tu pourrais utiliser des blocs ici. Les blocs deviennent intéressants. Si tu n'as pas les bras assez longs. Éventuellement, avec une pratique, les extensions arrières vont devenir de plus en plus faciles. Tu verras éventuellement un jour aller déposer tes doigts au sol. Avec les doigts à l'arrière, j'ouvre mes épaules un peu plus. Les deux hanches toujours ensemble. Là, on va sentir que la hanche droite va vouloir aller plus vers l'avant. Toujours la hanche gauche qui a besoin de plus de puissance. Expire. Amène le menton vers le thorax. Le nombril vers l'intérieur. Recule les hanches en poussant ton pied droit dans le sol. Inspire les bras. Expiration. Dépose les mains au sol. Flex le pied de gauche. Allonge la jambe. Bounce. Un petit bond. Pour ajuster dans Parsvottanasana. Talon à talon ensemble. Les orteils du pied gauche sont en 45 degrés. Pose dans l'intérieur de ton pied droit comme si c'était une pédale à gaz. Ton véhicule de lumière. Les hanches toujours. L'extérieur des hanches se ramène au centre. Le nombril vers l'intérieur. Je donne le haut du dos. J'ouvre les homoplates. Et peut-être même que j'irai porté les bouts de doigt à l'arrière. Ça va m'aider à ouvrir les homoplates un peu plus. Je vais pousser ces doigts-là dans ça. Vraiment sentir le dombe dans le haut du corps. Relaxe la nuque. Les deux jambes sont super toniques ici. Mon ancrage est vraiment, vraiment important dans cette posture-là. Magnifique. Amène les mains devant. Lève le talon gauche. Et plie les deux genoux. Tu vas déposer ton genou gauche derrière ton pied droit. Tu vas remarquer que là, tu n'as vraiment pas beaucoup d'espace. Et c'est voulu. Peut-être l'équilibre va être un problème. C'est le fun. On la travaille. Inspire. Allonge le bras gauche. Pousse ta main droite dans la cuisse. Expire. Viens en 45 degrés. Le coude à l'extérieur. Je pourrais avoir les mains en prière. Je pourrais aussi avoir la main, puisque j'ai mon bloc, je vais l'utiliser. Fait qu'il n'éloigne pas ton genou. Ramène-le. Vraiment coller. C'est voulu. On travaille l'équilibre. Fait que tu pourrais garder tes mains comme ça. Tu pourrais avoir la main sur le bloc, à l'extérieur. Essaie de décoller l'abdomen de la cuisse, puis pousser ton pied droit dans le sol. Tu pourrais ouvrir le bras. Si ça va bien, tout ça, aujourd'hui, et que tu es à l'aise, pourquoi ne pas essayer un bind? Le lumérus, la main va aller à l'arrière. Donc, je tourne mon bras vers l'intérieur et je passe ma main en dessous à l'arrière. Donc, là, maintenant, ma main va toucher la hanche gauche, comme ça. Si ça fonctionne, si je ne suis pas là aujourd'hui, si ça ne fonctionne plus, j'ai arrêté de respirer, bien, ce n'est pas pour moi aujourd'hui, la main droite va aller attraper. Peut-être même ma main gauche attrape le poing. Et je reste ici. Je regarde le sol. Si ça va bien, je regarde devant moi à droite. Et si ça va bien, je regarde le cosmos. Je regarde la lune. Expire, regarde le sol. Relâche les mains. Ouvre les bras. Et dépose les mains au sol. Allonge la jambe gauche derrière. Chien tête baissée, recule. Lève la jambe gauche, inspire. Pointe. Pointe de l'intérieur de ta cuisse gauche. Jusqu'à ton gros orteil. Tout le poids est dans la jambe droite. Presque pas de poids dans mes bras. Toutefois, presse l'intérieur de tes mains. Comme si tu voulais les ramener ensemble, tu vas sentir la ceinture scapulaire s'engager. Attends la prochaine expiration pour ramener le genou vers la poitrine. Dépose le pied entre les deux mains. Dépose le genou au sol. Ajuste les blocs si tu en as besoin. Inspiration. Pointe les orteils derrière. Les mains peuvent aller aux cuisses ou s'élever vers la lune. Attends la prochaine expiration. Tire la langue libre en cactus. Tu ramèles les omoplates vers l'arrière. Ce qui va permettre à ton cœur de pousser vers l'avant. Créer cette extension arrière-là. Les doigts vers l'arrière. Peut-être que je mets mes mains sur les blocs. Voici, tu pourrais peut-être pas aller plus bas même. T'es posé tes blocs au plus bas. La hanche droite maintenant qui vient vers l'avant. Pour reculer la hanche gauche vers l'arrière. En pressant dans mon talon gauche. Et là ici, je respire. Sans la respiration faire son trajet. Comme tout à l'heure quand on a commencé la pratique avec cette petite méditation-là. Attends l'expiration. Ramène le menton vers le thorax. Le nombril vers l'arrière. Recule les hanches en poussant ton pied. Lève les bras vers l'acier. Inspire. Expiration. Dépose les mains au sol. Amène ton corps, ton thorax sur la cuisse. Fléchis les orteils du pied droit. Allonge les deux jambes. Crée un effet de rebond. Juste assez pour amener le pied droit un peu vers l'avant. Les talons sont alignés l'un avec l'autre. Puis les orteils du pied droit sont en ligne avec le coin de mon tapis. J'en profite ici pour l'intérieur de ma cuisse. Je prêche jusqu'à l'intérieur de mon pied gauche. Et si ça va bien, je pourrais amener mes doigts vers l'arrière. Inspire. Dans l'arrière du corps. Pousse le pied gauche vers l'avant. Recule l'ange gauche en même temps. Serre les anches ensemble. Les deux jambes sont aussi solides l'une que l'autre. Donc, même ma jambe droite qui est derrière, contracte le quadricide. Pousse ton talon dans le sol. Utilise la respiration pour gonfler l'inspire, la cage thoracique vers l'arrière. Expiration. Pousse dans tes doigts pour ouvrir les omoplates un peu plus. Crée de l'espace à l'abdomen qui s'éloigne de la cuisse. Puis peut-être que mon front va peut-être aller toucher le genou ou le tibia. Dernier respire. Soulève le regard. Amène les doigts devant. Tu pourrais les garder en cupcake. Amène ton poids devant. Plie les deux genoux. Le genou droit derrière le pied gauche. Donc, je ne suis pas en ligne. Mon genou n'est pas derrière mon talon. Parce que sinon, c'est sûr et certain que je vais perdre beaucoup d'équilibre. Donc, je suis en ligne avec les os de mes hanches à l'intérieur. J'ajuste. Si j'ai besoin de mes blocs, je les prépare. Je les mets à ma disposition. Inspire. Lève le bras droit. Profite-en avec ta main gauche pour pousser la cuisse au sol. Grounder la jambe d'appui. Expire. Twist autour de l'axe thoracique. Dépose le coude à l'extérieur. Profite-en ici pour pousser le genou à l'extérieur. Et le tricep ou l'épaule vers le genou. Co-contraction. Ça va m'aider à stabiliser la posture. Les mains en prière. Les bras ouverts. Et si ça va bien, pourquoi pas essayer un bind. Le bind. Pour avoir le bind, il faut absolument que ce soit l'épaule qui soit derrière. Qui soit appuyée au genou. Et là, je peux amener ma main derrière. Faire une rotation interne de l'humérus. Passer ma main en dessous de ma cuisse. Ouvrir le bras gauche. Fermer aussi le bras vers l'intérieur. Puis attraper quelque chose. Ça se peut que ce ne soit pas le poignet aujourd'hui. Ça se peut que ce soit des doigts. Ça se peut même que ce soit juste ton chandail. Ou ton legging. C'est correct. Profite-en ici pour regarder le sol. Encrez le pied gauche dans le sol. Plus tu pousses ton pied gauche dans le sol, plus l'ange gauche se recule. Plus tu éloignes l'abdomen de la cuisse. Tu peux regarder même à gauche. Ou encore une fois. La lune. La respiration est douce. Allonge l'arrière de la tête vers l'avant. Prochaine expiration. Regarde le sol. Relâche le bain si tu en avais un. Ouvre les bras si tu avais un bain. Avant que la prochaine expiration. Tu ramènes les mains au sol. Recule la jambe droite derrière. Lunge. Planche. Genoux, poitré, menton, sol. Huit points d'ancrage. Ashtangala, mascarat. Plus tu plies les couilles, plus tu lèves les fesses. Le corps au sol. Allonge les jambes derrière, cobra. Expiration, full pranam. Ramène les mains derrière, inspire, cobra. Expiration, pousse les mains, les genoux se plient, balassana, expire. Expiration, pousse les mains, relâche. Ramène devant, inspire. Ramène ton genou droit avec toi, le plus rapproché possible de tes mains. Le pied droit va aller à gauche. Et ramène le genou gauche derrière. Ton genou droit va se lever. Il vient t'asseoir à l'intérieur de ton pied gauche. Donc, tu ne t'assois pas sur ton talon. Tu veux ouvrir les deux pieds. Venir t'asseoir au centre. Gomu kasana. La posture en tête de vache. Les pieds peuvent se rapprocher le plus possible des hanches. Si toi, tu es à l'aise et tu as beaucoup de flexibilité dans tes hanches, tu pourrais même éloigner les pieds. Pressez la tranche externe de tes pieds au sol. Puisque c'est la jambe droite qui est sur le dessus, c'est le bras gauche qui va se lever. Plie ton coude. Laisse la pompe descendre derrière la nuque. Profites-en ici pour caresser ta nuque. Avec la pompe. Laisse le mouvement devenir fluide. Laisse le mouvement devenir naturel. C'était quand, cette dernière fois, où tu t'es fait un hug? Où tu t'es dit que tu t'aimais? Tu t'es donné de l'amour? Si c'est difficile pour toi, tu pourrais même prendre une sangle. Mais le but aujourd'hui, ce n'est pas vraiment d'aller atteindre les doigts. Toutefois, si tu es à l'aise, parfait. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'aller écouter la respiration qui va connecter le mouvement. La main reste ici, la main gauche. Le bras droit se soulève. Tourne à l'intérieur. Plie le coude. Et d'un grand mouvement, l'expire. Ramène la main derrière. Maintenant, c'est le dos de la main qui pousse. Plus tu pousses le dos de la main, plus l'épaule se recule. Plus l'homoplate se plaque. Les coudes vont tirer en opposé. Coup de gauche vers la lune. Coup de droite vers Gaïa, la terre-mer. Si tu es comme moi, les côtes à l'avant vont vouloir popper. Ramène les côtes vers l'intérieur. Gronde le coccyx et les ischions. La tête est dans un hamac d'avant-bras. Le menton légèrement rentré vers l'intérieur. Inspire, ouvre les bras doucement. Amène les mains vers le ciel. Expiration, prière. Rebascule à l'avant. Allonge la jambe gauche. Allonge la jambe droite. Planche. Huit points d'ancrage. Ashtanga Namaskara. Coup de bras. Toujours guidée par la respiration super fluide. Pranamasana. Pas Pranamasana, pardon. Full Pranam. J'y étais presque. Coup de bras. Léchis les genoux. Balasana. Nombris à l'intérieur. Reviens devant. Ton genou gauche à l'intérieur de tes deux pouces. Le pied s'éloigne à droite. Ramène le genou droit derrière le gauche. À ce moment-ci, il faut que tu presses le dessus du pied gauche pour lever le genou un peu. Éloigne le pied droit. Viens t'asseoir au centre. Pour beaucoup d'entre nous, ce ne sera pas possible de faire Gomukasana dans les jambes. Parce que justement, on manque de flexibilité dans ses hanches. Si c'est ton cas, simplement les jambes croisées, soit-ci Kassana. Sous Kassana ou en Indien par chez nous. Éloigne les pieds si la flexibilité te le permet. Si tes pieds sont éloignés, pousse la tranche externe de tes pieds. Assure-toi que les deux hanches sont bien grandées au sol. Maintenant, c'est la jambe gauche qui est par-dessus, donc le bras droit va aller en premier. Fléchis le coude. Tu pourrais même t'aider un peu avec la main gauche, mais ne ramène pas le coude derrière la tête. Ici, ça c'est un mouvement naturel, en concordance avec l'articulation de l'épaule. Donc, je suis en santé. Je me respecte. Si j'amène mon coude derrière, regarde ce qui se passe avec l'articulation. Ajuste à ton propre besoin. Le bras gauche se soulève, tourne à l'intérieur, attends l'expire. Et peut-être que les doigts se rapprochent d'un bras à l'autre, c'est différent. Plus tu pousses le dos de la main, même si tu es capable d'attraper tes doigts, avant, pousse le dos de ta main gauche dans la colonne, dans le dos, puis tu vas sentir l'épaule reculer en arrière. L'arrière de ta tête, pousse dans le hamac de ton avant-bras. Éloigne les coudes en opposé, ramène les côtes flottantes à l'intérieur. Recule tous les organes vers l'arrière. Et si là, encore à ce moment-là, tu peux attraper les doigts, vas-y. Inspire, relâche, ouvre les bras vers le ciel, à l'intérieur de ton canal. Ramène à l'avant de ton tapis. Recule les deux jambes. Lève les hanches, chien-tête baissée. Regarde devant, plie les genoux, le ventre aux cuisses. Croise la jambe droite d'abord, le dessus du pied. Croise la jambe gauche, le dessus du pied. Je croise à partir de mes chevilles. J'amène mes fesses au sol, presque, et j'amène mes mains derrière. Je pousse mes mains dans le sol, je lève les fesses. Je me fais très petit, j'amène mes genoux vers ma poitrine. J'allonge une jambe, j'allonge l'autre jambe. Je pousse les orteils vers le sol, les pieds, les mains dans le sol. Regarde devant, ouvre les omoplates et expire des pauses. Une petite surprise avant de finir. Ok. Dernière posture avant l'équilibre sur les épaules. Ça nous prenait ça. Le corps est au sol, les talons sont dans le sol. Les talons sont la même largeur que les hanches, presse dans l'intérieur des pieds. Amène tes bras de chaque côté comme un robot des années 80. Pousse l'arrière de tes épaules autant que les crissettes dans le sol. Tu vas sentir le thorax faire pop vers la lune. Vas-y fort. Hop. Inspire. Et recule les épaules. Amène les coudes à l'intérieur. Expire. Pousse les hanches dans le sol. Là, tu vas sentir la lordose lombaire s'intensifier. Inspire. Ici, le thorax. Ouvre les côtes. Ouvre le coeur. Rapproche les omoplates. Peut-être les coudes encore un peu plus. Là, ton robot, les mains commencent à flapper sur les côtés. Laisse-les aller. Expire. Presse dans l'intérieur de tes pieds les talons. Les hanches, les fesses, le sacrum et le coccyx poussent le sol. Inspire. Dernière fois. Expire les hanches. Je suis en super extension de tout mon corps. Est-ce que je pourrais aller trouver autant d'espace à l'arrière de mon corps que j'en ai à l'avant? Respire à l'arrière de ton corps. Comme si avec la respiration, tu étais capable d'amener autant d'espace qu'à l'avant. Tu sens la tête qui presse le sol. La nuque n'est pas écrasée du tout. Tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Les épaules poussent vraiment beaucoup dans le sol, sont rapprochées l'un de l'autre à l'arrière. Maintenant, allonge les bras, lève les doigts vers la lune, allonge les coudes. Les paumes se flippent vers toi. Les bouts de doigts s'en vont derrière la tête. Pousse les dix bouts de doigts dans le sol. Regarde si tes coudes ne sont pas en train de s'ouvrir. Ramène-les ensemble, mais garde l'arrière des épaules collées une vers l'autre. Continue de presser tes talons à l'intérieur de tes pieds, les hanches, les fessiers. Expire, tire les doigts vers toi, puis ramène encore plus les armes plates. Les coudes toujours en direction du cosmos. Dernière inspire. Pousse l'arrière de la tête. Expire, tire la langue. Et laisse la colonne vertébrale s'allonger. Entrelace les doigts derrière la nuque. Tire la peau du crâne vers l'arrière. Ramène le menton vers le thorax. Relâche les coudes, ouvre les bras. Bascule à droite, les genoux. Bascule à gauche. OK. Magnifique. Là, c'est là où tu as besoin de ta couverture. Comme je te disais, si tu célèbres ta féminité cette semaine, madame, je vais te demander de ne pas lever les fesses vers le ciel. Donc, tu seras plutôt dans cette posture-là. Tu pourrais même avoir, sous un mur à ta disposition, mettre les pieds au mur. Super restaurateur comme posture. Les hanches sont au sol. Ce qui va faire amener le liquide lymphatique et le trajet veineux vers le cœur. Donc, vraiment une très belle détente ici. Il y a vraiment beaucoup de bienfaits à ne faire que ça. C'est excellent. Si tu souffres de jambes lourdes, de varices, de rétention dans les jambes, ça, c'est quelque chose que tu devrais faire à tous les jours, à tout moment où tu sens l'inflammation ou la rétention d'eau. Alors, pour nous qui voulons explorer Salamba, Sardangasana, c'est dur à dire, laisse-toi de l'espace pour ta tête. Dépose le corps sur la couverture. Assure-toi que la nuque est vraiment bien sortie de la couverture. Donc, c'est vraiment la limite de mes épaules qui touche encore la couverture. Ce qu'on a tendance à faire, c'est d'écraser la nuque au sol. Et on ne veut pas ça. Ce sont des vertèbres fragiles, elles sont petites. Alors, ce qu'on veut faire plutôt, c'est de presser avec l'arrière du crâne vers le dessus, puis surtout les épaules. Ce qu'on a senti avec cette extension arrière-là, un peu créative que je t'ai fait expérimenter, c'est cette même sensation-là que je veux retrouver dans mon shoulder stand. Les doigts en cupcake vers l'avant, je ramène mes omoplates ensemble. Je ramène mes genoux et je pourrais basculer vers l'arrière en poussant mes triceps, mes épaules, amener les orteils vers l'arrière dans la charrue pour commencer. J'ouvre les pieds si ça va bien. Je bascule à droite, je rentre l'épaule gauche en dessous. Je bascule à gauche, je rentre l'épaule droite en dessous. En tout temps, tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Très important. Maintenant, plie les coudes, amène les pompes de tes mains vers tes reins. Donc, c'est vraiment sous les omoplates, vraiment très haut. Le plus haut que tu peux, tout en gardant les coudes vers l'intérieur. Ils vont vouloir s'ouvrir vers l'extérieur. Essaye de les regarder vers l'intérieur. Si c'est bien ici, presse l'arrière de ta tête, ramène les pieds. Plie un genou à la fois. Le poids est dans l'arrière des épaules et la tête, les coudes, les triceps. Allonge une jambe à la fois. Équilibre sur les épaules. L'intérieur de tes cuils jusqu'à tes orteils, comme on faisait tout à l'heure dans la pratique. Soulève ça jusqu'à la lune, comme si tu pouvais aller la toucher avec tes orteils. L'extérieur des hanches se condense au centre de ton plancher pelien. Tu pourrais regarder les gros orteils ou ton ombri. Dans les deux cas, la nuque est relax. C'est l'arrière des épaules et les bras qui font tout le travail. Les pieds sont vraiment en ligne avec les hanches. Ils vont avoir tendance à reculer vers tes yeux. Amène-les en ligne avec les hanches. Ton corps, lui, tire vers le ciel. Les épaules deviennent tes nouveaux pieds. Tes bras deviennent tes nouvelles jambes. Ta tête ancrée dans le sol. La nuque relaxe. Les jambes sont toujours actives. Et tu n'es pas obligé de coller les pieds ici. Tu pourrais garder une légère ouverture. Mais ressens les hanches, les fessiers qui veulent aller vers le ciel. Laisse-les pas s'écraser au sol. Laisse-les s'élever à partir de tes reins. Dernière expire. Voix comme la respiration maintenant s'est ralentie. Plie un genou à la fois. Le contrôle est dans le corps. Le nombril est toujours aspiré vers l'arrière. Ramène les genoux vers ta tête. Et allonge une jambe à la fois. Les orteils touchent le sol. Lève les fesses vers le ciel. Allonge les bras vers le sol. Et déroule du haut vers le bas la colonne vertébrale. Laisse les épaules s'ouvrir. Contrôle la descente. Plie les genoux. Dépose les pieds au sol. Pousse les pieds dans le sol. Lève les hanches. Et recule le corps vers l'arrière. Maintenant, sors les épaules. Derrière la couverture. Ouvre les bras en cactus. Amène les genoux à droite. Et viens porter ton pied droit par-dessus la cuisse gauche. Laisse la gravité faire son travail. Tu n'as pas à forcer quoi que ce soit. Tu n'as nulle part où aller. Cette pratique est en train de se terminer. Dépose le pied droit au sol. Ramène les genoux à l'inspiration. Expire, bascule à gauche. L'intérieur du pied droit est dans le sol. Est ancré dans le sol. Viens porter la tranche externe de ton pied gauche par-dessus la cuisse droite. Amène ta respiration dans l'abdomen. Laisse-la remonter dans tes côtes, le flanc droit du corps, jusqu'à l'aisselle droite. Dernière respiration. Dépose le pied au sol. Expire, relève les genoux. Recule même le corps encore un peu plus à l'arrière. Pour maintenant avoir les hanches seulement et le bas du dos. Tu pourrais garder les jambes comme ça ou tu pourrais les allonger. Laisse le corps se déposer sur Gaïa. Plus au corps contrôle de ta respiration. Maintenant, c'est le corps qui te respire. En étant le témoin silencieux de cette expérience, de cette douceur. Laisse-toi envelopper. Laisse-toi être langé, être levé par cette énergie divine. Par cette chakhté. Un grand sage du nom de Teknathan aura dit, « Love your pain like is an innocent child. » L'année 2020 fut une année de grande transition, de grands changements. Et peut-être pour beaucoup d'entre nous, de grandes peines. Grande séparation. Et de division. Alors maintenant, à l'intérieur de ton cœur, regarde cette peine en face. Regarde cette colère. Observe-la. Et témoigne-lui ton amour. Comme si tu regardais un enfant. Comme si tu te regardais toi, enfant. Aime avec un amour inconditionnel. Et viez cette expérience de grande révélation. Prenons connaissance aujourd'hui que tout ce qui se passe devant nous. Sévan nous est présenté comme un film. Et ce que nous vivons à l'intérieur, par rapport à ce que nous voyons, n'est pas nécessairement nous, mais plutôt l'interprétation que nous y faisons. Alors, choisis le rôle de l'amour. Et vois comme maintenant, il y a de l'espace. Tu deviens de plus en plus libre. Tu deviens de plus en plus libre. Expire profondément à l'intérieur de ce cœur. Bouge doucement les doigts et les orteils. Born again. Prête à entamer 2021 avec amour. Prie un genou à la fois, bascule d'un côté ou de l'autre. Peu importe celui où tu te tourneras, ce sera le meilleur côté pour toi aujourd'hui, ici, maintenant. Et lève-toi dans une posture assise qui te convient. Dépose les mains une par-dessus l'autre, au niveau de Anaratha Chakra, celui du cœur. Un léger sourire à ton visage. On se revoile à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...